... Je suis Péjman Mémarzadeh, le directeur artistique et fondateur du festival Les Escapades Musicales, le festival du bassin d'Arcachon et du Val-de-Laire. Ce festival a pour vocation de mettre en musique les perles, les joyaux de tout ce vaste territoire qui est le bassin d'Arcachon et le Val-de-Laire. Ce qui est fantastique c'est que dans toutes ces communes, dans toutes ces petites villes ou dans ces lieux parfois un peu reculés, chacun possède un bijou, une parcelle de beauté que nous souhaitons faire partager et effectivement faire vivre. Il y a de nombreux sites emblématiques qui font partie, je dirais, de l'imaginaire ou collectif et qui sont aussi des lieux qui attendent qu'on les saisisse et qu'on les fasse revivre d'une autre manière. Donc l'ADN du festival c'est le voyage, c'est l'invitation au voyage, c'est l'invitation à la rencontre, à la découverte, en dehors des sentiers battus, c'est un petit peu, comme je dis toujours, c'est un peu l'école buissonnaire de la musique classique également. Aujourd'hui on a une magnifique journée puisque ce matin nous étions à la caravelle de Marche Primes et nous avons pu donner un concert pédagogique pour 1200 enfants du territoire et ce soir on attend plus de 700 personnes ici sur ce magnifique port des tuiles de Biganos. On se croirait en Camargue et absolument pas sur le bassin d'Arcachon, vous avez vu cette végétation, la l'air qui est à marée haute, on est très chanceux et cette météo qui est extraordinaire. Donc ce soir effectivement c'est une ouverture très festive avec un programme viennois, les valses, mais pas que viennois, c'est-à-dire puisque du coup suite à cette élégance, cette culture de la valse autrichienne, nous allons entendre des valses russes avec Tchaïkovski mais des valses également finlandaises avec Sibelius. Voilà donc un grand voyage à travers la valse, à travers l'Europe et puis il y aura d'autres voyages comme ce week-end au Parc Moresque, mais ça, ça sera demain soir, à Arcachon, sur les vestiges galles romains d'Andernos, quand on parlait de sites patrimoniaux ou historiques, vous êtes un scie au milieu des vestiges galles romains devant une église romaine restaurée et à 50 mètres du bassin d'Arcachon. Il y aura plein de surprises, le week-end prochain également il y aura le Chœur Arpège qui est un chœur bordelais qui va se produire dans un programme de musique française, Franck Fauret. Il y aura également le Quatture Ardeo, un quatture de jeunes femmes extraordinaires, Rising Star, et qui vont interpréter, qui mieux que quatre jeunes femmes, pour interpréter le sublime Quatture à la jeune fille à la mort de Franz Schubert. Le lendemain, elles seront avec un pianiste anglais pour se produire à la Villa Tétis, dans un programme avec le quintet pour piano de Schumann et le quintet de Shostakovich, donc qui va être en parfaite adéquation avec, je dirais, le lieu et l'époque de la fabrication de la Villa Tétis, qui est une Villa Art Déco. Et puis le week-end suivant, nous allons poursuivre ce voyage avec Kenneth Weiss, grand claveciniste qui est le complice de William Christie, et qui va se produire dans un programme mêlant la musique française avec François Couperin et Rameau, mais également les sublimes, le chef-d'œuvre absolu de Jean-Sébastien Barck et les versions Goldberg. Voilà, ça c'est un rendez-vous à l'église de Mios, le 7 juillet. Le 8 juillet, nous serons dans un lieu original également, puisque ce sera la chapelle forestière du Pila, avec un violoniste incandescent qui s'appelle Alexis Cardenas, qui est vénézuélien, qui est super soliste à l'Orchestre National d'Ile-de-France, Christy Julien au piano, et jusqu'au violoncelle pour un programme résolument romantique, avec le trio Eléjac de Rachmaninoff, le premier trio de Brahms, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de la musique de chambre. Et le lendemain, nous aurons effectivement l'Orchestre de Chambre de Toulouse, dans un programme virtuose, sous l'archet de Gilles Colliard, mêlant Paganini, Bizet, au château de Sales, là on est dans une cour de château, avec une acoustique merveilleuse, un château bucolique, merveilleux, à découvrir, parce que beaucoup d'habitants du bassin ne connaissent pas ces merveilles cachées qui sont un petit peu en dehors des sentiers battus. On arrive maintenant au quatrième week-end, le 4 juillet nous serons à Rès, parce qu'ils ont vraiment un très bel équipement, qui s'appelle la salle Brémontier, où nous donnerons un concert avec des sonnades romantiques, très peu jouées, avec Maxence Spielchen au piano, et je serai au violoncelle pour les sonnades d'Edward Grieg et de Richard Strauss, qui ont été composées en 1885 et 1886, ces deux visions du romantisme européen. Le 15 juillet, nous accueillons un peu notre invité d'honneur, qui sera Philippe Bianconi, dans un programme le plus américain des pianistes français, puisqu'il a remporté le concours Casatsu, comme vous le savez aux Etats-Unis, et qui est donc vraiment une vedette aux Etats-Unis, et qui joue presque davantage aux Etats-Unis qu'en France, et il va nous donner notamment les 4 balades de Chopin, qui est vraiment un sommet également de la production du compositeur, on va dire franco-polonais. Voilà pour ce week-end. Le 16 juillet, ça va être un grand moment également, puisque nous invitons le public à venir sur le chemin de Compostelle, écouter un des plus beaux cycles de leaders de l'histoire de la musique, puisqu'on va écouter Le Voyage d'hiver, avec Nicolas Rivain, qui est un des grands habitués de l'Opéra de Paris, et ça c'est merveilleux, parce que je trouvais la concordance entre le cheminement des pèlerins sur le chemin de Compostelle et le cheminement des Vendereurs, en fait, effectivement, qui me font également passer en Orient aux Dervichs, vous savez, qui allaient de village ou de ville en ville, et qui apportaient à la fois la connaissance, la poésie, les contes, la mythologie. Eh bien tout ça, c'est très intéressant sur ce chemin de Compostelle, une église admirable de l'an 1000, vraiment à découvrir dans un aérial, l'habitat traditionnel landais. C'était un endroit, c'était un arrêt très important pour les pèlerins, puisque la route à l'époque était très dangereuse. Il y avait des marées, et c'était une étape où les gens se régénéraient. Voilà, puis nous arrivons rapidement au dernier week-end. Alors le 20 juillet, nous serons à Audange, sur le parvis d'église, entouré d'une centaine d'arbres extraordinaires, et nous accueillerons Colorback, dont le violon solo est Philippe Talec, l'ancien violoniste du trio Chausson. Et ensemble, ils ont constitué un quatuor avec violon, alto, violoncelle et saxophone. Et ils relisent la musique de Jean-Sébastien Bach, et ils s'inspirent de Jean-Sébastien Bach pour intégrer des influences arméniennes, persanes, égyptiennes. Donc ça, c'est vraiment un concert découverte, qui va briser un petit peu, qui va prendre des choses qu'on connaît très très bien, et qui va nous emmener dans un voyage extraordinaire à travers différentes inspirations, civilisations, cultures. Le 21 juillet, nous accueillerons Joël Suyubiette, qui est l'un des plus grands chefs de chœur actuels, avec son ensemble vocal archipel, pour un programme tout à fait original et inédit, qu'ils vont donner pour la première fois, avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse, à l'église Notre-Dame des Flots du Cap-Ferré. C'est un programme qui est basé sur la transcription des œuvres de Jean-Sébastien, non, de Lohannes Brahms, pardonnez-moi, et également de Bizet. Donc ça va être très original, très intéressant. Et puis le concert de clôture, cette année, aura lieu dans un autre château. On a la chance que certains châteaux nous ouvrent leurs portes, et c'est au château de Rua, au Teche, et nous accueillerons Thibaut Covin, qui est l'un des plus grands ambassadeurs de la guitare, en France et à l'étranger, donc qui est également ambassadeur de Bordeaux Métropole. Donc ça va être un festival très diversifié, fidèle à son ADN, et effectivement un voyage à la fois sur le territoire et dans l'histoire de la musique. Sous-titrage ST' 501